Un silence cristallin, enveloppé toute la forêt, il éclate violemment au moment où le ciel s'assombrit. Entre les feuilles et les branches serrées, elles ont repéré un maraudeur. Leurs cris, leurs harassants coups d'ailes, leur accompagnent jusqu'à la sortie. Sombre armée des cieux, présage noirâtre, les corneilles noires unies croissent jusqu'à ce que les menaces fuient. La corneille noire est omnivore. Se retrouvant à la fois en milieu urbain et rural, elle utilise dans tous les cas ses impressionnantes capacités cognitives pour construire des outils et débusquer de la nourriture principalement issue des déchets de l'homme. Souvent arboricole, elle construit une grande plateforme de branches, lui servant de nids au sommet des arbres. Mais elle utilise aussi son intelligence pour déjouer les pièges de l'homme et construire des nids dans les structures, au plus proche de ses ressources nutritives. Que ce soit sur surface naturelle ou non, les nids sont toujours construits en grands groupes sociaux. Mais cela ne l'empêche pas non plus d'avoir des mœurs territoriales, les croissements ayant de multiples usages. Bien souvent utilisés pour donner l'alerte au moment de l'intrusion d'un prédateur, ils peuvent également servir de cris de contact ou territoriaux. En redécouvrant donc ce couteau suisse de la communication des corneilles, aux notes fortes et variables. Savez-vous désormais reconnaître le cri caractéristique de la corneille ? Plutôt facile, étant donné que c'est relativement le même pour tous les usages. C'est ce puissant croissement, qui quand il est utilisé pour donner l'alerte, comme ici, s'accélère et s'interrompt plus souvent. Et une fois la menace passée, il est possible d'observer les corneilles noires de tout près, pour contempler ce noir absolu. Sans toutefois que l'éclairé instinct de ce brillant oiseau ne lui fasse trop baisser sa garde. Sous-titrage Société Radio-Canada